bonjour les balances j'espère que vous vous portez bien que vous allez bien actuellement donc on se retrouve pour vos énergies donc les quinze derniers jours du mois de juillet je n'ai pas fait le mois entier pour ceux qui me suivent vous l'avez peut-être vu enfin voilà passé je me suis mis en pause car il y en avait grandement besoin donc du coup vous n'aurez là que les quinze derniers jours du mois et le mois prochain on reprendra le mois d'août complet alors on n'oublie pas on est sur une guidance générale on prend ce qui résonne ce qui ne résonne pas on le laisse de côté on garde son libre arbitre son discernement on ne remet pas tout en question suite à ce visionnage ce sont mes ressentis mes intuitions mes messages et donc ça n'engage que moi bien entendu et vous vous pouvez bien évidemment choisir si ça résonne ou si ça ne résonne pas et tout est ok alors on est là pour les balances les ascendants balance les sagittaires et n'importe quoi les balances les ascendants les lunaires et les solaires pardon excusez-moi et donc de ce fait je vous invite à aller voir votre ascendant votre signe lunaire et votre signe solaire de de la même manière pour avoir le complément d'information avoir quelque chose d'un petit peu plus complet pour vous allez on y va alors n'oubliez pas bien évidemment si cette guidance vous parle je vous invite à la liker et aussi à vous abonner si ce n'est pas fait en activant la cloche pour avoir la notification dès qu'une guidance est disponible on y va c'est parti allez on va les voir ici que le tarot le lait ce tarot on va les voir quels sont les énergies qui vont vous accompagner ici sur le mois alors 4 de bâton le 3 de pentacle ok le 4 d'épée hop ok le 8 de bâton hop le 10 de bâton et alors je récupère la dernière qui s'est fait la malle et hop et là la justice la justice se fait la malle et ben alors c'est quoi cette histoire alors donc les énergies qui vous accompagne ici sur le mois donc on commence par le 4 de bâton le 4 de bâton ici peut nous dire entre guillemets c'est un petit peu ce truc on n'est pas bien ici vous n'êtes pas bien actuellement là où vous êtes c'est un peu le message que pourrait vous vous dire ici le 4 de bâton quelque part cette énergie vient vous rassurer c'est comme si vous êtes sur le point de vivre une période réjouissante harmonieuse pénis paisible dont vous avez grandement besoin on vous appelle à accueillir cette période on vous appelle à être dans le côté rassurant vous allez pouvoir vous centrer sur des choses qui vous tiennent à coeur et les célébrer chose que parfois on peut avoir du mal à faire cette carte à l'annonce vraiment un côté satisfaction dans tous les domaines de votre vie et notamment dans les relations avec une possibilité de rétablir une certaine confiance qui est fragilisée donc ici on le voit il ya deux personnes qui sont ensemble de personnes qui sont joyeuses qui s'amusent qui sont dans l'ouverture la créativité dans ce côté un peu artistique il peut ressortir ici la danse la musique la joie on est dans la stabilisation et dans la concrétisation dans la solidification aussi c'est peut-être le moment de sortir de votre zone de confort et d'aller justement vers ce côté créatif vers cette joie vers cette abondance que vous n'osiez peut-être pas ou que vous laissiez de côté par un côté un petit peu de procrastination si je peux me permettre ensuite on est sur le 3 de denier ici le 3 de denier va nous va nous dire on observe c'est ces idées prendre forme on a encore un côté très créatif ici un qui représente avec le 3 de pentacle on est dans la réalisation et dans la concrétisation et dans le développement on est dans les projets prometteurs ça vous indique en fait que vous êtes sur le point de concrétiser un projet qui vous tient à coeur vous voyez là on est un peu dans cette résonance ici ça peut être un moment qui qui est aussi bien excitant pour vous car vous pourriez enfin voir vos efforts porter leurs fruits cette carte elle peut également vous signifier que récemment vous avez travaillé très dur pour pour faire valoir vos droits vos idées votre point de vue et que vous devriez bientôt recevoir une forme de reconnaissance et des résultats positifs et quelque part aussi c'est une bonne période pour les alliances et la collaboration vous voyez comme on le voit ici donc là on a ces deux personnes qui sont représentées ici on a ces trois personnes qui sont représentées il ya ce côté partage il ya ce côté prometteur ce côté on avance mais on avance mais pas seul on vous dit de garder quelque part à l'esprit que tout comme comment je pourrais dire vous voyez on a cette représentation de trois de trois deniers en fait tout comme en fait le denier qui peut être représenté au dessus le pentacle là qui est représenté au dessus des autres vous avez le contrôle sur votre vie et vos choix c'est pas parce que le orange est au dessus que c'est pas le rouge qui va ressortir ni le vert vous voyez un petit peu l'idée en fait que je vais vous donner c'est pas parce que lui est au dessus qui va être mieux ou plus que ces deux personnes qui sont en dessous bien au contraire c'est travailler ensemble c'est unis et faire les choses ensemble et que les choses arrivent aussi au bon moment comme il le faut dans le cadre d'épées on est ici dans une réharmonisation on voit bien que cette personne elle est dans son cocon il ya le coeur en fait comme si elle avait réparé guéri son coeur ici ça vous permet de trouver un point d'ancrage aussi à votre raisonnement cette énergie ça pourrait être comme cette petite voix intérieure qui vous apporte de l'ordre lorsque deux points de vue diverge divergent cohabitent en fait en vous il ya une certaine harmonisation qui vient parce que je peux comprendre que des fois c'est pas forcément simple d'être dans l'union d'être dans la collaboration de travailler avec quelqu'un de vivre avec quelqu'un mais là il ya cette petite voix justement qui vient vous réharmoniser réharmoniser comme une unification des contraires donc là c'est une acceptation c'est un accueil aussi c'est un oui c'est un accueil vous êtes appelé à méditer à vous relaxer et ces moments calmes vont vraiment vous apporter le plus grand bien si vous êtes à un moment donné dans ce côté dualité de vous recentrer de vous apaiser tel ce cocon qui est représenté ici revenez au centre revenez à vous ensuite on a le huit de bâton ici c'est comme si j'entre chez le maître du rythme représenté en fait par ses bâtons cette carte elle va symboliser une liberté retrouvée dans vos gestes dans vos paroles dans votre vie vous pouvez bouger à votre rythme et comme vous le souhaitez tout est en ordre et vous vous comment dire vous ressentez une énergie nouvelle qui qui va vous envelopper qui va vous pousser à aller de l'avant même si vous n'avez pas encore forcément le temps de réfléchir à où cela les vous emmener le huit de bâton en fait va vous inviter à prendre le temps de le faire c'est comme si en fait vous étiez poussé vous sentiez pousser des ailes mais c'est pas étonnant parce que là on est dans le travail dans la collaboration dans l'union la réalisation la guérison et là derrière on a ce huit de bâton qui arrive justement et qui est un petit peu la 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 stratégie la réflexion zut je n'arrive plus à articuler l'organisation aussi et après on enquille sur le huit de bâton qui est la lumière au bout du tunnel tout simplement on a cette représentation ici on avance le fameux bout du tunnel est enfin là et justement qu'elle est quelle joie de voir en fait cette carte arriver c'est quand même au top là dans ce tirage de voir cette lumière qui arrive ça vous indique vous allez bientôt pouvoir souffler et c'est peut-être aussi le moment de faire un bilan et de vous féliciter on y revient on y était dans le cas de bâton là on est dans le 10 de bâton les gars c'est le moment de se célébrer de se féliciter pour le travail que vous avez accompli et votre corps il en a besoin il a besoin de ça aussi car vous devez vous régénérer et il pourrait y avoir une rencontre il pourrait y avoir retrou comment dire une rencontre se retrouver pour faire un bout de chemin ensemble le 10 de bâton va peut-être vous rappeler aussi comment je pourrais dire ça rattraper le temps perdu dans le sens vous êtes passé à côté de beaucoup de choses votre corps vous a passé énormément de messages que vous n'avez peut-être pas intégré et là c'est le moment de se choyer le moment de se féliciter de de ce par quoi vous êtes passé les épreuves que vous avez traversé et là où vous en êtes aujourd'hui on aspire à de la douceur on aspire à mieux vivre mais pour ça il faut aussi l'intégrer se rendre compte de ce par quoi vous êtes passé le chemin que vous avez traversé ici les bagages que vous avez porté et continuer à avancer sur ce rythme et pour finir on a la justice la justice c'est vraiment agissez avec équité et honnêteté et vous trouverez la réussite on vous dit d'être droit on vous dit d'être impartial d'être juste d'être morale d'avoir cet équilibre et d'être honnête avec vous voyez on a la représentation ici de l'effet miroir regardez le côté sombre le côté lumineux et là le 10 de bâton venez vous dire de vous féliciter de vous rendre vous rendre compte par quoi vous êtes passé il y a aussi cette guérison mais là si vous voyez pas réellement ce que votre corps est en train de vous partager ce dont vous avez réellement besoin et ce que vous laissez de côté vous allez louper quelque chose là la vérité il faut la regarder en face il faut être juste il faut la regarder droit dans les yeux et ne pas avoir peur ça sert à rien de se cacher puisque votre corps le sait votre âme le sait soyez honnête avec vous et vous pourrez avancer avec plus de facilité mettez des mots sur vos mots sur votre parcours et avancez justement avec beaucoup plus de douceur vis-à-vis de vous même voilà les balances on va aller voir ici ce que là allez ce que l'horoscope de leïla à nous dire pour vous les balances quel message allez vous recevoir alors pour les balances s'il vous plaît allez on va aller chercher vénus l'été et la maison 7 waouh ces représentations elles sont vraiment magnifiques alors pour vénus ici on est sur l'amour on est sur le plaisir on est sur les sentiments on est sur l'art vraiment vénus représente cet amour en fait après on a l'été on a l'été qui est qui est juste ici pour l'été on va parler aussi d'amour on va parler de partage de plénitude d'effort et pour la maison 7 on est sur l'alliance l'association les partenaires alors ici on a vraiment quelque chose qui tourne autour de l'amour du plaisir de la symbiose de l'union de la beauté est-ce que vous vous faites plaisir les balances ou est-ce qu'en ce moment vous êtes bloqué frustré impossible pour vous de lâcher est-ce que vous êtes dans une relation qui ne va pas est-ce que vous êtes pas ok avec vous pas ok avec votre corps parce que là on vous dit on y va on se lâche on se fait plaisir c'est en plus l'été donc on est vraiment dans cette saison du plaisir je vais pas dire du côté insouciant parce que ça serait fou quand même de dire ça mais vous voyez ce sentiment du premier amour d'été et bien cette légèreté là on est dans ça on se fait plaisir on va vers ce qui nous anime on échange avec notre partenaire pourquoi pas parler de ce que vous aimez réellement ce qui pourrait vous faire plaisir de partager ensemble dans le couple puisque là avec la maison 7 justement on nous parle de ça on nous parle de partage d'association et d'alliance donc ça peut être aussi bien l'alliance avec quelqu'un qui vous tient à coeur donc ça peut être sur le taf ça peut être sur les relations mais là il y a vraiment quelque chose qui tourne autour de l'amour que je ressens donc c'est peut-être le moment de vous faire plaisir on va aller creuser ça un petit peu avec Marlowe les amours de Marlowe qu'est-ce qu'il a à nous dire pour les ballons s'il vous plaît alors elle elle s'est éjectée le karma ok il y a l'air d'avoir wop 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 alors attendez parce qu'alors là on nous parle de coups de foudre on nous parle d'imprévus on nous parle d'écoute et attendez je récupère la dernière qui s'est fait hop la malle de déclaration bon 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 oh alors là amour 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 alors on nous parle un petit peu de karma donc il y a peut-être de ce côté vous voyez loi de la cause à effet il se passe peut-être quelque chose parce qu'il y a eu des blocages parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas et donc là ça revient un petit peu en boucle il y a peut-être quelque chose à travailler là quand même parce que d'un côté j'ai l'impression on nous parle de déclaration donc déclaration coup de foudre il n'y aurait pas quelqu'un qui vous aurait fait une petite déclaration là il y a un petit blocage parce que vous avez l'air d'être à l'écoute oui mais il y a quand même des blocages ici avec l'imprévu vous voyez on nous parle de de blocage comment je pourrais dire blocage déblocage vous bloquez mais vous avez envie de débloquer cette personne elle vous aide mais vous avez du mal quand même à lâcher prise vous avez du mal à aller vers cette personne peut-être par manque de confiance peut-être que vous dites oui bon cette personne peut-être qu'elle va me faire du mal peut-être que mais avec des peut-être on peut refaire tout un monde quand même ne l'oublions pas si après vous sentez cette sincérité si après vous sentez vraiment que cette personne elle vient vers vous qu'elle est honnête qu'elle agit dans le sens elle vous elle vous montre les choses pas elle vous les dit elle vous montre les choses avec des actions elle veut partager avec vous elle est à votre écoute n'allez peut-être pas tout planter par peur échanger parler avec cette personne justement et avancer petit à petit et faites péter vos verrous à chaque fois si vous ressentez que c'est la bonne personne alors c'est pas toujours simple de savoir si c'est la bonne personne mais là on sent quand même qu'il y a quelque chose d'assez fort il y a des belles déclarations il y a de l'amour ok vous l'aviez peut-être pas prévu mais c'est peut-être justement ça qui est beau à cogiter les balances voilà pour vos énergies j'espère que ça vous aura parlé raisonné je vous embrasse très fort on n'oublie pas on like on s'abonne et je vous dis à très bientôt ciao ciao